Merci à nos partenaires de l'EHESP, merci aux hospitaliers, pariez d'être présentes et de nous permettre d'organiser cet échange ici. En introduction de ce débat, l'idée c'était de donner suite aux échanges après la sortie du livre Soignez l'humain et après la sortie du livre en décembre, la conférence de lancement, on a eu quelques échanges où des points de vue un petit peu pourtant proches mais divergents ont été évoqués et finalement ça m'a évoqué cette fable indienne de l'éléphant et des six aveugles où réalité relative, c'est-à-dire qu'on demande à des aveugles à quoi ressemble un éléphant et puis chacun va dire quelque chose de différent, celui qui va toucher la trompe va dire que c'est un serpent, d'autres une lance, un émental, celui qui va toucher le flanc va penser que ça ressemble à un mur, la queue, une corde, et puis finalement, c'est la discorde, personne ne s'entend et pourtant, voilà, la réalité est complexe et la réalité est relative et personne n'a le monopole de la vérité. Alors on peut voir ça aussi différemment, c'est comme ça qu'on va l'évoquer, c'est plutôt des points de vue différents, c'est aussi une richesse et c'est ce qu'on retrouve en passe avec des approches différentes qui sont complémentaires, c'est ce qu'on a écrit dans le livre Soignez l'humain en identifiant l'idée d'éthique de la collégialité, et c'est ce dont on a parlé le 17 décembre dernier ici en parlant d'éloge de la complémentarité. Donc c'est l'esprit de ce soir, c'est de se dire que, voilà, ensemble, chacun peut faire plus, peut faire mieux, et voilà, j'ai mis quelques logos de personnes, vous qui êtes ici, de différents partenaires, et qui vont pouvoir nous aider à élaborer cette réflexion dans cette idée d'une approche globale de ces questions autour du système de santé. Alors pour que ça se passe de façon positive et vertueuse, nous avons demandé à Serge Canas de faire l'animation pour que ce débat se passe dans le meilleur esprit, répartir les temps de parole, et qu'on avance dans une idée de débat constructif. Serge ? Merci Claire. Je vais être le mauvais garçon parce que je vais imposer d'abord aux conférenciers de ne parler que 4 minutes, ce qui est un exercice extrêmement difficile. Donc ce que je vous propose, c'est que chacun intervienne à son tour, et parle pendant 4 minutes, puis à la fin de toutes les interventions, on démarre la séance des questions-réponses. Ça sera pareil, il faudra être prêt à faire, et ce que je vous demanderai, mais je vais le rappeler tout à l'heure, c'est que quand vous parlez, vous vous présentez, et vous parlez brièvement. Et je vous promets que je serai faire aussi. Voilà. Donc je propose de redonner la parole à Claire, qui va nous expliquer un petit peu les enjeux de la soirée. Oui, à peine, je ne vais prendre que 2 minutes, puisque j'ai déjà commencé à parler. Les passes, c'est un endroit un peu particulier, c'est un endroit où le soin n'est surtout pas dégradé, mais on a quelque chose de particulier, c'est la contrainte liée à la contrainte financière, que les passes sont financées par un crédit limité, un crédit MIGAC. Alors, je crois que c'est toute cette réflexion qui a été mise en place dans les passes, qui a été identifiée comme étant d'avant-garde par Didier Sicard, qui voyait dans les passes des dispositifs d'avant-garde de la juste répartition des dépenses. Et donc, c'est pour ça que dans les passes, on a, ayant à la fois un budget limité et des situations très atypiques, on est obligé d'activer toutes les dispositions de l'humain soignant, parce qu'on est souvent complètement hors cadre et hors protocole. Alors, un petit exemple clinique, qui ne vient pas forcément des passes, mais c'est vrai que les personnes qui ont travaillé dans l'humanitaire, par exemple, savent bien qu'avoir peu de moyens, ça oblige finalement à se recentrer des fois sur l'essentiel. C'est une situation d'un patient chinois qui avait un déficit du membre supérieur, il a été hospitalisé, il a eu plein d'examens, et dont une IRM a mis en évidence un aspect d'épaississement de méninge, qui était un doute sur une anomalie, et à partir de là, on est parti dans plusieurs examens, consul en verre, et puis finalement, suspicion de méningite tuberculeuse, vraisemblablement, alors que les résultats n'avaient pas vraiment dans ce sens. Comme le patient ne s'est pas amélioré, on a opté des patients, on a mis le traitement sous perfusion, comme ça ne s'améliorait pas, on a renforcé le traitement à dose plus forte, on a mis des corticoïdes, et puis cette histoire, elle n'a pas duré il y a quelques jours, elle a duré plus de 6 mois, et puis un jour, le patient est parti en Chine, dans son village, et là, il a vu un médecin, qui l'a observé, et le médecin a fait le diagnostic, à l'évidence, c'était une sclérose latérale amiotrophique, le tableau clinique était évident. Alors, voilà, le patient, il revenu en nous rapportant cette histoire, mais cette histoire, elle est quand même significative, pour dire que, des fois, avoir moins, ça oblige à réfléchir plus, et justement, se recentrer sur les capacités de l'humain soignant, la réflexivité, la capacité d'adaptation, la coordination avec les autres, c'est le sujet que l'on va aborder pendant ce débat, et encore merci à tout le monde d'être présent.